Arrête ! Allons, merde ! J'ai une bombe ici ! Je vais la tuer, et je ferai sauter la baraque ! Vas-y, je vais faire mes courses ailleurs. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre ? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où le chira. Chéri, tu vas pas me faire de mal ? Tu ferais pas ça ? Enfin, chéri, sois raisonnable. Après tout, nous sommes mariés. Considère ça comme un divorce. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Tu dirigeras le haut conseil. À toi de choisir. Mais choisis vite. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Personnellement. Arrête tes chers, petit p'tit con dans le bas tes mains. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. T'appelles ça Cogné ? Arrête de bouger, tu les brises. Ça, c'est Cogné. Ça sert à rien. Hé, ça, c'est clair. Je peux faire une déclaration, McKey ? Oui, allez-y. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Je vais parler de con, je vais faire vraiment de con, là. La première, c'est pour se faire l'un de son petit con. La deuxième, c'est pour le passé. La troisième, c'est parce que jamais de son... Mais respect à tout encamant du con. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein ? On a ratissé tout l'endroit, tu n'as rien. Rien à part tes poignards ridicules et tes prises de karaté minables contre nos flingues. Non, vous avez des balles et l'espoir que je sois à terre quand vos armes seront vides. Parce que dans le cas contraire, vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Tu as une idée ? Lâchez vos armes ! Ça va être dur de les encercler. Drôle de moment pour faire de l'humour, John. Pour toi, beauté, il reste ma spécialité. La sulfateuse ! À ton avis, crosse sortie ou rentrée ? Qu'est-ce que t'en dis ? Je ne vois pas quelle différence ça fait. Non ? Moi, si. Et quand la crosse est sortie, ça fait mec qui n'a pas de couilles, tu psy ? Il y a plus de risques que quand la crosse est relevée, je trouve ça plus bandant. Et quand je tuerai cet enfoiré, je vais te fier de moi. Je veux me sentir fort. Hasta la vista, baby. Et comment vous comptez faire, lieutenant ? Eh bien, à mon avis, en ce moment, vous servirez plus la police en travaillant avec moi aux relations publiques. Vous savez, les avis, c'est comme des trous du cul. Tout le monde en a un. Le bois ne rend pas les coups. Jack Conrad, américain, a fait exploser un immeuble au Salvador tuant trois hommes. Qu'est-ce que tu faisais au Salvador ? Je me faisais bronzer. Pourquoi t'as fait exploser cette tour ? Parce qu'elle bloquait le soleil. Je veux que tu protèges cette entrée comme si c'était le pucelage de ta sœur. Ok, tonto ? Oui, monsieur. Nous exigeons aussi une voiture qui nous conduira à un avion en partant ce Mont-Mexico. Si tout se déroule comme prévu, alors peut-être que nous vous les rendrons en un seul morceau. Compris, poulet ? Compte là-dessus et boite de l'eau. J'espère que tu chies dans ton froc, ma poule. Qu'est-ce qu'il veut comme ça ? Le caca. Le caca ! Et bien maintenant, je crois que l'envie est passée. Hé, fais gaffe. Ouais. Allez, vas-y. Tu vas jouer l'héros. Ça va, ne bouge plus. Qu'est-ce qui te fait sourire, hein ? Eh ben... Vous êtes que quatre, les mecs, et puis toi, t'as plus qu'une seule balle. Alors... Pourri ! On ne me menace pas, moi ! Ce n'est pas une menace, monsieur Scalaise. C'est une prédiction. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous voulez jouer dans la cour des grands ? J'envoie 300 agents chez les Pécnots. Vous le sentirez, je vous le garantis. Ils vont vous inspecter par tous les trous. Votre médecin de campagne, faudra qu'il fasse importer une tonne de pommade pour vous soulager de vos hémorroïdes. Et article 3613. Meurtre avec préméditation d'un juge de ville. Laisse-moi deviner. La vie... Parce que je vais te le dire en face. Non. Rien ne t'y oblige. Si, je ne peux pas te sentir. T'es qu'un flic à la manque. Le bruit que fait ta pisse en tombant dans le riz noir, on dirait une conzesse. Si on était dans la jungle, je te sentrais dessus. Et même si tu n'étais pas dans ma chaîne alimentaire, je serais prêt à faire un détour exprès pour te sauter dessus. Et si j'étais un lion et t'étais un thon, je nagerais jusqu'au milieu de l'océan et je te bêterais ton cru. Et je baiserais le thon qui te sert de copine. Ok. Le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiantera toute la journée. Voilà ce que t'es ! Connard ! Connard ! Connard ! Casse-toi ! Ça suffit de rester plein d'air là. Toi, tu viens avec moi. Connard ! Connard ! Quel est ton seul et unique but dans cette armée ? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur. Putain de merde, Gump ! T'es un putain de génie ! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue ! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160 ! Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferais mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple ? Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes mollos ? Une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains. Bob ? Flinque. T'as le bonjour d'Alfred. Jamais eu de chose pareille. C'est quoi ça ? De l'étonateur. Et ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lumière bleue. Et ça fait quoi ? Du bleu. Je vois. N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour... Non, c'est parce que... Je pense même pas. Si tu le touches, et je te jure, je ne me retiendrai pas. T'es pas une femme, t'es une salade. Votre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Esquintela. Elle est sûre ? Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne et il a violé la fille. Il reste une minute avant de sauter. C'est peut-être pas nécessaire de lui en parler quand vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible. Oui, je m'en doute. Je sais pas. Je sais pas. Non ! Je sais pas. Je sais pas. Je te crois. Mais ça ne te sauvera pas. Je sais quelque chose pour nous ? Rien que des morts. Jamais de ma vie, je ne signerai votre truc. Jamais, même si je dois en crever. Ce sera un déshonneur pour mon pays. Mon Dieu et mes ancêtres. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair ? Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la Terre entière. Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burres. Ouais. Tu cherches ton pote, le général ? Hein ? Il parait faire méchouer avec ses couilles sur Hollywood Boulevard. Qui est-ce qui t'envoie ? La mafia russe. Sauvier. Brode. Laisse-moi essayer. Tu parles russe, toi ? C'est des merdes. Réponds au monsieur bordel de merde où je t'éclate la gueule de face. T'es sûr que c'est du russe, ça ? Oui, c'est du russe de banlieue. Bon, alors dis-lui en russe qu'il a le droit de garder le silence, ça lui fera plaisir. Ouais. Il est au courant. Être ou ne pas être. Ne pas être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501